Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, la Minute Quintet, une émission en partenariat avec TheTurf.fr. Alors ce mercredi 28 décembre, direction l'hippodrome de Cagnot-sur-Mer, nous allons sur la côte d'Azur pour un Quintet Plus et E5 chez notre partenaire qui sera réservé aux sauteurs, comme vous le voyez ce sera la 4ème course du programme dans cette première réunion, le prix de la Picardie prévu à 13h50, alors voilà c'est un handicap, rien de nouveau, un handicap divisé pour des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus, handicap sur les haies longs de 4000 mètres, comme vous le voyez on a fait le plein de partants à 16 concurrents dans cette liste de race, c'est un handicap qui est quand même labellisé liste, donc une belle épreuve qui est d'ailleurs assez ouverte et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 7, Monty Saga, alors Monty Saga, il n'a vraiment pas manqué son retour en haie sur l'hippodrome de Cagnot-sur-Mer, il faut savoir que c'est un adepte de ce parcours, l'an passé, au mois de décembre, il avait remporté un Quintet Plus sur ce même parcours avant de terminer 5ème de cette épreuve l'an passé, donc voilà, sa valeur était beaucoup plus haute, là il retrouve vraiment une valeur avantageuse, je crois qu'il est en 57,5 et il avait remporté son Quintet l'an passé en 59, donc vraiment il est revenu à une valeur favorable, la dernière fois vous allez le voir c'était une course référence, il terminait 4ème derrière Stern-Kranz, le poids était beaucoup moins favorable pour lui, du coup là vraiment il a beaucoup de conditions qui jouent en sa faveur, j'aime vraiment beaucoup sa candidature, je trouve vraiment que ce premier atout de Yannick Foy, qui sera en plus associé à Johnny Charon, découvre des conditions de course qui peuvent lui permettre de renouer avec la victoire, en tout cas il a été réservé pour ce meeting et à mon avis il ne devrait pas rater cet objectif. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro 5, un Allo Onfire, un Allo Onfire qui vient de terminer deuxième, déjà avec Dylan Ubeda, je ne sais pas si on a cette course pour Allo Onfire, tenez, la voici, c'était le 5 décembre, c'était en début de mois, il courait très très bien, il battait notamment Galilov ou encore Stern-Kranz, des concurrents qui le retrouvent et qui disposent d'une chance assez régulière dans cette compétition, et c'est vrai qu'il a prouvé qu'il était compétitif à cette valeur, c'est un cheval en forme, Mathieu Pitard, c'est un homme qui a également de bonnes cartouches durant ce meeting, qui a d'ailleurs remporté un quinte et plus il y a de cela quelques semaines, donc vraiment attention à ce Allo Onfire qui vient d'afficher un net regain de forme et qui à mon avis est en mesure de confirmer dans ce gros handicap et même de jouer les tout premiers rôles. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 8, Numerus Borgett, c'est un concurrent qui était entraîné il me semble par David Cotin par le passé, et puis depuis qu'il est revenu en piste cet automne, c'est vraiment impressionnant, il a gagné et derrière que des places, la dernière fois c'était vraiment très très bien pour ses premiers pas sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, vous le voyez c'était très rapproché, il a couru il y a 9 jours seulement avec Lucas Giuliani, ce sera une nouvelle fois ce jockey qui lui sera associé, donc voilà, le fait d'avoir une distance un petit peu plus longue, c'est pas un problème, il a prouvé qu'il était capable d'aller aussi bien sur 3500 mètres comme la dernière fois que sur plus de 4000 mètres, donc voilà, un cheval en forme qui est une nouvelle fois muni de hier, bref, rien à rajouter à mon avis, il devrait une nouvelle fois faire sa course et lutter pour une place sur le podium. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 3, Saignon, alors Saignon, c'est un cheval qui reste sur deux très très bonnes sorties sur le stipple de Cagnes-sur-Mer, il a remporté Handicap et derrière c'était vraiment bien, il reste sur une deuxième place derrière Jimble Moon, voilà, c'est le 12 décembre dernier et c'est vrai qu'il a été le seul à pouvoir suivre Hipster Paradise, un cheval qui a fini par faire la faute et par chuter dans le tournant final, mais en tout cas, le rythme avait été très très soutenu sur une distance de 4200 mètres, donc lui a de la tenue, il a prouvé qu'il était en grande forme actuellement et c'est vrai qu'en haie, ce n'était pas forcément très reluisant ces derniers mois, maintenant, il a déjà remporté un handicap sur cette piste l'an passé, donc il a l'aptitude à la piste de Cagnes-sur-Mer, il a sa forme pour lui, je pense qu'à ce poids-là, il n'a pas forcément une grosse marge de manœuvre, mais vu ce qu'il vient de montrer les deux dernières fois en stipple, je trouve vraiment qu'il faut s'en méfier pour son retour sur les balais. Ensuite, en cinquième position, je suis parti en bas de tableau avec le 16 Rock'n'Roll, qui a vraiment joué de malchance la dernière fois, il est tombé, mais il était loin d'être battu, vous le voyez, il était proposé à 5,70€, c'était il y a 9 jours, il a malheureusement été gêné par un concurrent à terre, et du coup, il n'a pu éviter la faute, et justement, lui aussi a chuté, et c'est vrai qu'il était loin d'être à bout de souffle, je pense qu'en bas de tableau, c'est vraiment un outsider très suivisant, alors je dis un outsider, peut-être qu'il sera quand même assez joué, ce numéro 16 Rock'n'Roll, mais en tout cas, je pense que ce Hongro de 4 ans, regardez, il était vraiment très régulier avant de se montrer fautif et de chuter la dernière fois, et c'est vrai qu'à mon avis, il faut le reprendre en confiance, avec Clément Lefebvre en plus en selle, je trouve vraiment qu'il a une très belle carte à jouer avec ce numéro en bas de tableau. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 12, Galilov, alors Galilov, la dernière fois, vous allez le voir, c'est la course référence dans laquelle Numerus Borguet terminait deuxième, il court très bien, Galilov, il était vraiment loin en début de parcours, et il a fini dans une plaisante action, c'était 3500 mètres, là, ce sera 4000 mètres, ça va vraiment jouer à sa faveur, il a prouvé auparavant qu'il était capable de bien faire face à ses aînés, vous le voyez derrière Allo On Fire en début de mois, et c'est vrai que je pense qu'il sera beaucoup plus à son affaire sur 4000 mètres que sur 3500 mètres, et voilà, il est associé à un jockey en plus en grande forme, c'est encore un pensionnaire de Yannick Foin qui détient quand même pas mal de bonnes cartouches lui aussi dans cette épreuve, et attention, je pense que ce Galilov, il ne faut vraiment pas le négliger, et moi j'aime beaucoup sa candidature, même si je l'ai retenu que sixième, il fallait faire des choix. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le numéro 4, Stern Kranz, qui a rassuré dernièrement en devançant Monty Saga, mon favori, maintenant, les conditions de poids sont vraiment moins avantageuses pour ce concurrent qui a déjà montré de la qualité, sur notre sol d'ailleurs, ce hongro de 8 ans avait remporté cette course il y a deux ans, donc voilà, c'est un cheval qui se montre assez percutant sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, en tout cas, il a l'habitude de bien faire l'hiver, je crois que les Vernaniers, il était parti du côté de Pau, et il avait bien couru, en tout cas, il a montré dernièrement qu'il était revenu en bonne forme, ce parcours n'a aucun secret pour lui, puisqu'il a déjà remporté cette épreuve par le passé, donc voilà, j'aime bien l'un dans l'autre, malgré ses 8 ans, je pense qu'il est capable encore de s'illustrer, pourquoi pas, de prendre une place à une cote assez spéculative. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 2, le petit Nice, il n'a pas si mal couru que ça, la dernière fois en steeple, il n'est que septième, je crois que c'était une des courses référence, je ne sais pas si on l'a attendé, le petit Nice, c'était ici le 12 décembre, derrière Seignion, une course qui avait bardé, et lui non plus, à l'image de Rock'n'Roll, il n'avait pas été très chanceux, avec des chutes peut-être devant lui, en tout cas, il terminait seulement septième, mais sa tentative était vraiment bien meilleure que ne l'indique son classement, il a maintenant deux courses dans les pattes, il revient dans une discipline où il a également montré de la qualité, alors voilà, il a quand même 70 kilos à porter, mais ça ne m'ennuie pas, je pense vraiment qu'il va encore afficher les progrès, et même si Jeune n'est retenu que huitième, attention à lui, il est vraiment capable de rentrer dans la bonne combinaison du quintet. Et enfin, en cas de noms partant, il y avait le choix entre plusieurs concurrents, j'ai décidé de retenir le numéro 11, Cookie Lion, je ne sais pas où elle en est exactement, maintenant, cette Cookie Lion, c'est tout simplement la tenante du titre de cette épreuve, voilà, la dernière fois, c'était décevant, elle a été arrêtée, elle a été proposée à 5 contre 1, vous le voyez, elle était quand même assez jouée, donc ce n'est pas très rassurant maintenant, sur la foi de ce qu'elle a montré l'an passé, on est obligé de s'en méfier en Mathieu Pitard, qui délègue une nouvelle candidature avec cette Cookie Lion, voilà, moi ce sera un regret, parce qu'elle ne m'a vraiment pas rassuré la dernière fois, mais sur la foi de ses meilleures sorties, il faut quand même s'en méfier un minimum, ceux qui font des champs réduits, n'hésitez pas à glisser dans vos combinaisons. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le numéro 7, Monty Saga, que j'ai retenu en tête devant le 5, Allo On Fire, le numéro 8, Numérus Borghette, le 3, Seignon, le 16, Rock'n'Roll, le 12, Galilov, le 4, Sternkrans, et le numéro 2, le Petit Nice, et en cas de nom partant, le 11, Cookie Lion. En conseil de jeu, pour moi, Monty Saga, c'est vraiment un très bon point d'appui, je pense vraiment qu'il a été préparé pour cette compétition, pour laquelle il détient une toute première chance. Ensuite, le numéro 5, Allo On Fire, qui a très bien couru en début de mois, je crois que c'était d'ailleurs sur ce parcours, en se classant deuxième dans cette catégorie, attention à lui, je pense vraiment que lui aussi, il a les moyens de jouer les premiers rôles, et puis le 8, un numerus Borghette, qui est vraiment irréprochable depuis le début de l'automne, qui reste sur une deuxième place, dans un quintet sur un peu plus court, et qui malgré le peu d'écart entre ces deux tentatives, doit pouvoir confirmer sur cette distance. Donc 7, 5, 8, mes trois préférés dans cette compétition, qui je vous le rappelle est assez ouverte, donc n'hésitez pas à élargir les combinaisons. Vous le savez, nous sommes également en partenariat avec TheTurk.fr, qui vous offre jusqu'à 250 euros, pour toute nouvelle ouverture de compte, auquel nous ajouterons 3 mois d'abonnement VIP, au site turk-fr.com, donc voilà, si vous voulez cliquer sur l'un des nombreux liens, qui mènent à notre partenaire, n'hésitez pas, afin de pouvoir profiter de cette offre alléchante. On va faire un petit point sur le quintet plus de ce lundi 26 décembre, dans lequel le numéro 15, un Fort Chester, était non partant de deux dernières minutes, en tout cas, le 6, Chicho Boy, enfin, il a trouvé son jour, après plusieurs accessites à ce niveau-là, il a mérité de remporter son quintet en fin d'année, certes, mais au moins, il a réussi à le faire, en s'imposant de venant 13, un Game of Run, je ne sais pas comment il fait, Patrice Cotier, c'est vraiment impressionnant en ce moment, il a une telle réussite, que ce Game Run, qui est issu des réclamés, a également fait l'arrivée, en prenant la deuxième place, en surprenant les parieurs, le numéro 5, Puerto Madero, qui rassure son entourage, l'As, Wonder Boy, la forme saisonnière, l'aptitude à ce parcours, qui m'a également beaucoup plu, avec sa fin de course, et puis le 9, Agabemilla, qui encore une nouvelle fois, répond présent, en prenant une cinquième place, et en complétant l'arrivée de ce quintet plus, qui n'était pas forcément facile à dénicher, en tout cas, nos deux rubriques, qui vous indiquaient quelques trios, avec également des coups de cœur, qui se sont illustrés dans cette journée, vous pouvez d'ailleurs les tester, nos deux rubriques, à partir de 1€ par mois, c'est l'offre découverte, et c'est sans engagement, moi je vous remercie, d'avoir suivi cette nouvelle édition, de la minute quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner, à notre chaîne YouTube, en cochant la petite cloche, vous pouvez également laisser, votre commentaire, votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort, parmi tous les commentaires, avec à gagner 6 mois d'abonnement, via IP au site turf-fr.com, moi je vous souhaite, de bons jeux à tous, une bonne journée, je vous retrouve demain, pour une nouvelle édition, d'ici là je vous souhaite, une bonne bonne journée, et une bonne fin d'année, bye bye.